tu peux me dire quand c'est pas enregistré il faut le refaire on va le refaire demain voilà tu écouteras sur le cours Yosef non ça peut être enregistré je reprends une dernière fois pour Léon dans Baoukhamapil on commence par un sujet on semble finir par un autre sujet on commence sur la notion du sommeil que Hachem c'est une bracha de dormir ça nous redonne des forces etc il y a deux façons de voir le sommeil ou bien comme étant une fuite de la réalité ou bien comme étant non je me replonge dans la réalité mais en reprenant des forces pour faire face à la réalité le sommeil n'est pas une fuite comme pour l'égoïme tous les plaisirs pour eux c'est une fuite manger c'est un plaisir il y a un moment de ils vont enfin oublier leurs soucis pour eux tout est une fuite pour nous les plaisirs c'est des moyens pour retrouver des forces pour accomplir d'autres missions ce n'est pas des fuites c'est des pauses je recule pour mieux sauter je recule pour mieux sauter et le sommeil également je me repose pour mieux me relever et donc comme maintenant je dis à ma avire révélé chez Na celui qui va donc faire à ma pile qui va faire tomber sur nous le sommeil et on finit tout de suite cette première phrase on ne la laisse pas telle qu'elle la première phrase elle est dit c'est important et qui éclaire la pupille de mes yeux donc là on se projette au matin et qui va ouvrir mes yeux il fait tomber le sommeil mais il va ouvrir mes yeux il fait tomber le sommeil mais il va ouvrir mes yeux et c'est la deuxième notion sur laquelle cette marah va se terminer il ne va pas ouvrir que mes yeux il va ouvrir les yeux du monde entier Hachem qui réveille chaque matin le monde Hachem qui ouvre les yeux au monde chaque matin et ce n'est pas uniquement ouvrir des yeux c'est des yeux plus lumineux des yeux plus nets des yeux plus clairvoyants des yeux plus pleins d'énergie il redonne la lumière à nos yeux donc la bracha c'est de redonner la lumière à nos yeux mais on vient faire la bracha sur ce qu'on est en train de faire c'est dormir mais en rappelant que ce qu'on va faire maintenant qui est dormir qui est un bienfait en soi c'est pour nous redonner la lumière aux yeux donc il y a deux notions dans cette bracha il y a le sommeil qui est une bénédiction mais deuxième notion qui est mais on dort pour pouvoir accomplir Torah et mitzvot donc il y a d'après l'agmara sans la censure du tour d'après l'agmara ces deux notions sont bien représentées alors après il y a un ordre qui a été relevé par Julien comment ça s'organise l'ordre ça sera encore un autre problème mais en tout cas deux notions qui sont redondantes dans cette bracha il y a le sommeil en soi avec les choses qui peuvent s'y passer ouais donc on peut chaser shalom ne pas se réveiller donc on a dit chayim shalom chayim c'est kashem uran maneshama shalom c'est en bonne santé pendant la nuit je peux avoir des mauvais rêves des mauvaises pensées chaser shalom ouais pendant cette couche là je peux avoir une bonne détendance une mauvaise descendance ouais chaser shalom et donc on parle de se réveiller donc c'est lié au sommeil d'avoir de bons enfants c'est lié à cette nuit de ne pas avoir de mauvais rêve de ne pas avoir de mauvais pensées c'est lié à la nuit on parle surtout du lendemain l'iratson la Torah les mitvot la verot ouais les épreuves donc on se projette déjà dans le lendemain on parle de ce qui va se passer que le sommeil c'est bon et que ce sommeil se passe bien que le sommeil c'est bon et que le sommeil se passe bien et surtout qu'on se réveille de sommeil on se réveille de sommeil de ce sommeil pour Torah mitvot pas verot pabizayon panisayon c'est bon voilà c'est le résumé c'est clair Yosef t'as entendu ça a été coupé oui c'est bon c'est bon on peut continuer de toute façon tout est enregistré dans un CFR qui s'appelle RNNNU que j'ai bien aimé alors justement il pose la question le sujet c'est sur dormir pourquoi on parle la brachale il vient éclairer le monde donc on l'a déjà dit ce qu'on a dit c'est écrit dans certains charonimes qui l'expliquent pas beaucoup de gens ont expliqué cette bracha moi j'ai 120 000 livres pas beaucoup de gens ont expliqué cette bracha lui j'ai trouvé qu'il a dit ce que je pensais qui était juste que vous-même vous avez découvert tout seul lui il rajoute aussi c'est peut-être aussi un remèze à la lumière éternelle la fin des temps on va dormir on se plonge dans la galoue peut-être un remèze à la Géoula Atida je ne sais pas je ne suis pas sûr que je vais dire ça alors il y a un CFR qui s'appelle Razé bracha on ne fait pas une bracha quand on se rase mais il s'appelle Razé bracha alors il dit sur le Shurana il dit on va voir que les poskimes il dit il y a un problème de s'interrompre quand tu as fait ce que tu veux c'était enregistré mais on ne l'a pas enregistré on a vu dans Tosfotarosh que d'après d'après l'agmara c'est avant ou après tu n'as pas la feuille d'agmara non plus vas-y regarde elle est belle regarde dis-moi l'agmara d'Afsamer Ramudbet d'après l'agmara c'est après c'est après c'est quoi la logique quand on fait l'agmara après le créat c'est quoi la logique il a dit Julien c'est une bracha c'est une bracha pas des fsec t'as pas la feuille alors qu'est-ce qu'on a dit comme logique maître Baruch pourquoi on devrait faire d'abord créat shema après vous avez compris la logique ou pas c'est ça la bracha c'est sur le sommeil pourquoi on fait créat shema non c'est pas ça c'est une feuille à part tu l'as pas alors faut que je réimprime je sais pas je dis il n'y a pas assez donc l'agmara dit un ordre qui est logique tu fais créat shema on a dit créat shema ça correspond à quoi tu étudies avant de dormir la dernière chose que tu dois avoir fait avant de dormir c'est d'étudier donc tu fais le créat shema et après avoir fait la dernière chose tu vas dormir mais avant de dormir tu fais mora sur le sommeil ça c'est l'agmara et comme ça il est posé avec le chou à naro il est posé que c'est d'abord shema et après nous dans le sidour comment comment alors ma femme a lu un article que quand on a froid au pied il faut mettre du paprika piquant dans les chaussettes j'y vais t'essera d'abord ouais ça fera partout tomber partout les économies de chauffage tout ça t'entends Julien ou pas les chourons il est posé comme ça tu fais d'abord shema et après ma pile et nous on fait comme l'ariza qui est peut-être comme le Yerushalmi parce que le Tosfotarosh il dit il semblerait du Yerushalmi il semblerait du Yerushalmi qu'on fasse d'abord mao khamapil après le krat shema d'où il a déduit ça du Yerushalmi maître Baruch le roche d'où il a vu le roche du Yerushalmi qu'on ferait d'abord mao khamapil et après on fait le krat shema un terreau surprise shalom on va demander à Marco c'est le le dernier recours Marco Ben Yosef Marco Ben Davi d'où il a déduit le roche du Yerushalmi qu'on fait d'abord mao khamapil après on fait krat shema allez mec qu'est-ce que vous arrivez à dormir les yeux ouverts c'est extraordinaire c'est bien de faire ce résumé à la fin du cours on a vu on a rapporté un témoignage tu te rappelles alors c'est moi excusez-moi il n'y a pas de Moselle et que des mauvais professeurs je n'ai pas été persuadé Rabi Choua Ben Levi peut-être non ? je l'ai dit on l'a vu dans le oui Yosef il veut le dire par contre mais achète un micro je l'ai dit avant pas un micro Megillah achète un micro Rabi Choua Ben Levi qui s'est mis le moindre après quand tu n'as pas de micro je ne t'écoute pas donc on a dit que dans le Yerushalmi on a dit dans le Yerushalmi qu'il avait vu Rabi Zehira il était parti se cacher entre deux sacs tu te rappelles ? des sacs de sable il était parti se cacher entre les sacs et là-bas il a écouté un Rab le Rab Yaakov Genosa ou Grossa différentes Gersaot comment il s'appelle comment il se dormait et il a vu qu'avant de dormir il répétait le Khréachem ah le Roche il a l'air de dire Khréachem à la fin lui mais de Nogmara ce n'est pas comme ça c'est d'abord Khréachem et après on fait un papier mais il veut être Medeek le Roche ouais du Rochalmi que le Khréachem est à la fin on ne l'a pas vu encore c'est maintenant qu'on va le voir suspense Azakoubarou c'est bon Marco ça dit quelque chose qui n'était pas là Nathan n'était pas là il a dit Julien a dit jeudi mais je vais en refaire c'est pas grave je vais en refaire c'est pas grave mais David il y a aussi la feuille il y a eu Merci.